Les hauts responsables de sonner le gaz ou cachent à la justice les marchés avec les CUNINEF, le PDG de COSIDER placé sous contrôle judiciaire, les centres névralgiques des services secrets et de l'armée changent de main, une crise entre Rabat et Abu Dhabi révèle une grave menace pour l'Algérie, licenciement abusif, à Italie recadrent les employeurs publics. Les dossiers noirs de l'énergie, les hauts responsables de sonner le gaz ou cachent à la justice les dessous des six marchés avec les CUNINEF. Durant ces dix dernières années, les frères CUNINEF, la puissante et richissime famille composant le cœur battant de l'oligarchie algérienne, ont obtenu six marchés stratégiques avec le groupe Sonne le gaz et ses filiales. Ces marchés publics onéreux ont été conclus par Sonne le gaz et ses filiales avec les entreprises appartenant aux frères CUNINEF notamment le groupe familial KUGC. Mais les dessous de ces marchés et leurs tenants ainsi qu'aboutissants ont été passés sous silence, et cachés à la justice algérienne par des lobbies influents du groupe Sonne le gaz. Début mai 2019, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Bab-Jedid à Alger adresse une correspondance à la direction générale du groupe Sonne le gaz, pour l'instruire de lui communiquer les contrats et détails sur tous les marchés accordés dans le secteur de l'énergie électrique aux entreprises des frères CUNINEF. Cette requête entre dans le cadre des enquêtes préliminaires sur des faits de corruption ouvertes par le parquet du tribunal de Sidi Mamed à Alger. Cette requête porte plus exactement sur ces six marchés majeurs obtenus par la puissante famille affairiste réputée pour son amitié et lien très solide avec les bouteilles flicas. A Sonne le gaz, la panique fut générale. Et tous les hauts responsables ont pris peur. Et pour cause, le secteur de l'énergie en Algérie est dominé depuis mai 2017 par les dirigeants issus de Sonne le gaz. Mustapha Aguitouni fut nommé ministre de l'énergie, et le 1er avril 2019, il est remplacé officiellement par l'actuel ministre Mohamed Arkab, lui aussi un ex-PDG de Sonne le gaz. Auparavant, c'est un autre ancien PDG de Sonne le gaz, à savoir Nourodine Butterfa qui fut du 12 juin 2016 au 25 mai 2017 ministre de l'énergie. Le secteur le plus névralgique du pays est donc monopolisé par les anciens dirigeants de Sonne le gaz depuis plus de 4 ans. Or, à Sonne le gaz, un groupe totalement déficitaire dont les caisses sont chaque année renflouées par le trésor public, pour pouvoir tenir encore debout, la vertu n'est guère la première valeur cultivée pour gouverner et gérer les immenses budgets de l'argent public dédié au développement de l'électricité à travers le pays. Mais les anciens dirigeants de Sonne le gaz forment un clan solide et surtout solidaire. Le mot d'ordre est clair, si l'un d'entre nous tombe, les autres vont tomber aussi. Il faut donc se protéger tous ensemble. Et la justice algérienne comme les différents services de sécurité se heurte à la dure loi de l'Omerta, à chaque fois qu'une enquête est enclenchée à propos d'un scandale ayant ébranlé le secteur de la production et distribution de l'électricité. Preuve en est, lorsque la requête de la justice algérienne concernant les marchés des frères Kouninef avait atterri à la direction générale de Sonne le gaz, un tour de passe-passe du responsable du contentieux du groupe Sonne le gaz a empêché toutes les fuites gênantes sur les dossiers des six marchés réalisés dans le secteur par les frères Kouninef. Ce responsable du contentieux a modifié largement le contenu de la correspondance adressée par la brigade de recherche de Bab Jeudide de la gendarmerie nationale. Et après avoir modifié son contenu, il la transfère aux diverses filiales de Sonnel Gaz notamment à la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz, CIG, filiale du groupe Sonnel Gaz chargée de diriger la mise en place de la réalisation de l'ensemble des projets industriels du secteur, notamment la construction des centrales électriques à travers tout le pays. Grâce à ce tour de passe-passe, les responsables de Sonnel Gaz ont pu dissimuler des informations fondamentales et précieuses sur les affaires des frères Kouninef. Il faut savoir que personne n'a intérêt à ce que la justice algérienne découvre la vérité sur la puissante influence et l'emprise des frères Kouninef sur ce secteur. Depuis 2017, sans le parrainage de cette richissime et puissante famille, il est impossible de devenir ministre de l'énergie. Et Mohamed Arkab, l'actuel ministre de l'énergie en sait des choses sur ce précieux parrainage. Le PDG de Cozidère placé sous contrôle judiciaire et son bureau perquisitionné L'Agda Recrouque, le PDG du groupe public de BTP Cozidère, a été placé sous enquête et contrôle judiciaire, a appris Algérie par deux sources concordantes. Le bureau de l'Agda Recrouque et son domicile personnel ont été perquisitionnés par les services de sécurité depuis jeudi passé. Selon Algérie Par, l'Agda Recrouque est sous enquête pour enrichissement illicite, trafic d'influence, abus de biens sociaux et corruption. Cozidère Promotion, une filiale du groupe Cozidère, est soupçonnée d'avoir construit des logements et des villas au profit de certains hauts responsables militaires de l'institution militaire au cours de cette dernière année. L'enquête suit son cours et, pour l'heure, aucune décision n'a été prise concernant le sort du PDG de Cozidère, l'Agda Recrouque. Soulignons enfin que le groupe Cozidère est un important groupe public spécialisé dans la construction du bâtiment et travaux publics. Il s'agit de l'une des plus stratégiques entreprises étatiques algériennes. Son chiffre d'affaires dépasse les 1,5 milliard de dollars. L'Agda Recrouque était très apprécié par le pouvoir algérien, et en mars 2019, il était même pressenti pour occuper un portefeuille ministériel au gouvernement. Mais cette option n'a pas été retenue finalement. Aujourd'hui, la carrière de l'Agda Recrouque risque d'être définitivement enterrée si ce scandale finit par éclater. Selon les sources d'Algérie-PAR, le PDG de Cozidère est provisoirement suspendu. Et le groupe attend les conclusions de la justice pour prendre des décisions concernant son top management. Les centres névralgiques des services secrets et de l'armée changent de main. L'affaire du général Wassini Bouazak, le désormais ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, ne fait que commencer, alors que les changements à la tête des services secrets, qui relèvent de la présidence de la République, interviennent. Ainsi, après la nomination du général Abdelghani Rashidi, un militaire que l'on dit intellectuel et compétent, à la tête de la Sécurité Intérieure, c'est au tour du général-major Mohamed Youssef Uzit, de reprendre son ancien poste de chef de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, duquel il a été débarqué par Saïd Bouteflika, frère du président déchu, au mois de février 2019, en plein mouvement de contestation populaire. Il remplace ainsi le colonel Kamel Ramli, parachuté au sommeil de ce service très sensible par Fegaïd Salah, sur recommandation du général Bouazak, son proche collaborateur, en dépit, dit-on, de sa méconnaissance totale du monde du renseignement. Son installation officielle a eu lieu jeudi dernier, par le chef de l'état-major de la ANP, le général-major Saïd Shangriha, au nom du président Abdelmajid Aboum, qui se débarrasse ainsi des responsables des services secrets qui dépendent de son autorité, mais vraisemblablement resté sous influence de celui qui avait mené une campagne contre sa candidature, lors de l'élection présidentielle de décembre 2019, et soutenue celle du secrétaire général par intérim du RND, Azedine Mioubi, duquel il était proche. Ce ne sont pas les premiers changements et certainement ni les derniers. Certains entrent dans le cadre de la restructuration des structures de l'armée, d'autres répondent à la nécessité, pour le chef de l'état-major, d'extirper l'institution militaire de la politique et des luttes de clans qui l'ont malmené et éloigné de ses missions. Il a mis fin aux fonctions du puissant directeur central de la sécurité de l'armée, DCSA, le général Abdeloua Abelbouri, d'Innabil, désigné à ce poste par feu Gaïd Salah, sur recommandation de Bouhaza, dont il était adjoint, avant d'être promu. Son successeur n'est autre que le général Sid Ali Benzmirli, qui reprend en fait les rênes de cette direction, de laquelle il a été éjecté, au mois d'avril 2019, après une année seulement de sa désignation, par feu Gaïd Salah. L'autre changement important a été opéré à la tête de l'importante direction service et emploi, qui assure toute la logistique de l'armée, dirigée par le jeune général Kaïdi, et du commandement des forces terrestres, confié au général-major Amaratam Nia, dont les compétences professionnelles sont reconnues par ses pairs. D'autres décisions pourraient intervenir dans les prochains jours, en raison de l'évolution de l'enquête judiciaire sur la gestion, par Bouhazaq, des affaires liées à la sécurité intérieure et bien au-delà, affirment des sources sûres. Placé sous mandat de dépôt, par le tribunal militaire de Blida, l'ex-patron de la DGSI fait l'objet de plusieurs inculpations, alors que quatre de ses proches collaborateurs sont sous enquête, parmi eux, l'ex-chef de l'antenne de la DGSI à Alger, le colonel Yassine, détenu lui aussi. Plusieurs dossiers risquent d'emporter des officiers de la muette, notamment ceux connus pour être sous influence de l'ex-patron de la sécurité intérieure, et qui auraient pu jouer un rôle dans ce que beaucoup qualifient d'interférence et d'abus de fonction. La nomination du général Abdelghani Rachidi à la tête de la sécurité intérieure, et le retour du général Bouzid aux commandes de la sécurité extérieure, pourraient ouvrir au président Tebboune une nouvelle perspective, qui lui permettra d'avoir plus de sérénité pour prendre toutes les mesures allant dans le sens de l'apaisement. Une crise entre Rabat et Abu Dhabi révèle une grave menace pour l'Algérie. Des ressortissants israéliens et émiratis sont bloqués au Maroc, otage de désaccords politiques entre Abu Dhabi, Tel Aviv et Rabat. Le journal israélien Jérusalem Post indique, en effet, que les voyageurs originaires d'Israël et des Émirats n'ont pas pu regagner leurs pays respectifs en raison d'une prise de bec entre les responsables marocains et leurs homologues émiratis et israéliens, qui s'étaient entendus pour évacuer les passagers bloqués à Casablanca via un vol qui devaient être assurés par la compagnie aérienne émiratis. Mais les Marocains s'y sont opposés en arguant que les deux pays se sont mis d'accord sans en aviser la partie marocaine. Après avoir accepté d'autoriser l'évacuation des citoyens israéliens du pays en raison de l'épidémie de coronavirus, le Maroc a ensuite bloqué l'évacuation après qu'Israël et les Émirats Arabes Unis ont accepté d'évacuer leurs ressortissants sur un vol commun sans consulter au préalable le Maroc, précise le journal israélien qui se réfère à la radio de l'armée israélienne. Les Israéliens qui sont actuellement bloqués au Maroc devaient auparavant retourner en Israël avant la fête de Pâques. Pour résoudre le problème, les Émirats Arabes Unis ont contacté Israël et ont proposé d'évacuer à la fois ses citoyens et les Israéliens sur un vol assuré par l'État du Golfe, car les vols d'Elel sont interdits d'entrer au Maroc, explique Jérusalem Post qui révèle par là même les liens étroits qui lient les Al-Nayan et le régime de Tel Aviv. Israël a accepté l'offre, mais le Maroc a exprimé sa colère devant le fait que les Émirats Arabes Unis et Israël aient conclu un tel accord sans consulter au préalable le gouvernement marocain, et ont bloqué cette décision, insiste le quotidien anglophone, qui souligne que cette crise survient au milieu des tensions accrues entre Rabat et Abu Dhabi, alors que le Maroc se rapproche du Qatar, et que les Émirats Arabes Unis sont accusés de diffamer la monarchie marocaine. La collusion entre les Émirats Arabes Unis et Israël est désormais révélée au grand jour. Une collusion d'intérêts qui soulève la très sensible question de la présence à Dubaï de l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, Garnit Benouira, exfiltré d'Algérie par les généraux Ouassini Bouhaza et Abdelkader Lakshkem, en possession de documents ultra-confidentiels subtilisés du coffre-fort de l'ancien chef d'état-major après sa mort en décembre dernier. Licenciement abusif Aïtali recadre les employeurs publics Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferrat Aïtali, a rappelé à l'Ordre les employeurs publics concernant les licenciements abusifs d'employés. Dans une instruction au PDG des groupes industriels et les responsables des organismes sous tutelle, le ministre les a appelés au respect des procédures de gestion des relations de travail, indique un communiqué du ministère rendu public ce dimanche 19 avril. Il m'a été donné de constater par le biais des différentes requêtes parvenues à mes services que plusieurs cas de licenciement d'employés d'entreprise et organismes ne respectent pas les règles et procédures établies par la réglementation en vigueur, lit-on dans l'instruction. En premier lieu, je tiens à vous rappeler que le licenciement professionnel doit obéir aux critères édictés et prouvés, à savoir, la faute ou l'insuffisance professionnelle. À ce titre, les motifs de licenciement doivent être réels, reposant sur des faits objectifs, vérifiables, loin d'une simple impression ou jugement subjectif, justifiant le licenciement, eu égard à l'impact de la faute commise par rapport à l'intérêt de l'entreprise, indique le ministre qui regrette par ailleurs que des décisions de justice en faveur des travailleurs ne soient pas exécutées. Par ailleurs, des jugements rendus par des tribunaux compétents ordonnant la réintégration de certains employés dans leur poste de travail ainsi que, des décisions de l'inspection générale du travail, n'ont pas été exécutées par les responsables des entreprises concernées. Face à de telles pratiques, ordonne-t-il, il est nécessaire de remédier immédiatement à cette situation, et de veiller, à l'avenir, au respect des procédures de gestion des relations de travail, en faisant prévaloir le rôle de chacun des organes institués à cet effet, en l'occurrence le comité de participation et la commission paritaire, comme instance interne, d'une part, et, l'inspection générale du travail et les instances juridictionnelles compétentes pour le recours externe, d'autre part. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?